Ce sont les 5 meilleurs micros pour streamer. J'en ai testé plein sur cette chaîne YouTube et il n'y a vraiment que ceux-là que je peux vous recommander pour le stream. Le Blue Yeti c'est un super micro que tout le monde connaît, mais pourtant moi je ne vous le recommande absolument pas pour le streaming. Celui-là, c'est pareil. Et celui-là, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il arrive largement sur le podium. Et on commence tout de suite avec le Fifine K669B dans lequel je parle en ce moment. S'il est dans ce top 5, c'est parce que c'est le seul micro à moins de 50€ que je peux réellement vous recommander. Et d'ailleurs, si vous le cherchez sur Amazon, comme tous les micros qu'on va tester aujourd'hui, vous le trouverez dans la description. Il coûte 36€ et il a une qualité audio qui est très sympa pour commencer le streaming. Si vous n'avez jamais streamé, mais que vous voulez tester pour voir si ça va vraiment vous plaire, n'achetez surtout pas un micro plus cher que ça. Parce que la plupart des gens abandonnent Twitch au bout de 1 ou 2 mois. Ça serait quand même dommage pour vous d'avoir un micro à 200 balles juste pour parler avec vos potes sur Discord. Et là, vous êtes en train d'entendre la qualité audio de ce micro-là à la sortie de sa boîte. C'est-à-dire que je l'ai mis sur son petit pied, je l'ai branché à mon ordinateur. Ben voilà, c'est le son que vous avez. Comme je vous l'ai dit, c'est correct. Mais on entend quand même pas mal d'écho dans la pièce et un petit peu tous les bruits environnants. Mais si vous achetez 2-3 accessoires pas trop chers, comme une bonnette et un bras micro pour pouvoir le mettre proche de votre bouche, le son est largement meilleur et du coup carrément suffisant pour se lancer sur Twitch. On passe tout de suite à la quatrième position avec le Bird UM1. C'est un micro avec une qualité audio qui est vraiment incroyable pour son prix de 59€. On n'a qu'à le comparer avec d'autres micros du même prix et vous allez voir que c'est pas la même chose. Là par exemple, vous êtes en train d'entendre le Fifine K678 qui est un micro USB à 69€ qui est franchement pas trop mal mais qui a pas mal de défauts. Et le Bird UM1 qui lui coûte 10€ de moins mais qui a une tonalité beaucoup plus riche avec beaucoup plus de détails. Mais pourtant, il est qu'à la quatrième position de ce classement parce que c'est un top 5 des meilleurs micros pour streamers. Et que le Bird UM1, même si c'est un super bon micro, n'est pas parfait pour les streamers. Déjà parce qu'il n'a pas vraiment été pensé comme un micro de streaming. Il n'a aucun bouton, même pas un petit bouton mute et il est fourni sans logiciel. Et surtout, le Bird UM1, c'est un micro à condensateur. Ce qui fait qu'il a une très bonne qualité audio mais il capte tous les bruits qui se passent autour de moi. Mon clavier par exemple, j'imagine que là vous devez pas mal l'entendre. Pareil pour ma souris et pareil pour l'écho qu'il peut y avoir dans ma pièce parce qu'elle n'a pas de traitement acoustique. Alors qu'un micro dynamique comme ce Rode Procaster, il réduit énormément les bruits extérieurs. Là par exemple, je suis en train de taper sur mon clavier et peut-être que vous ne l'entendez pas. Je tape toujours sur mon clavier là. Mais il réduit aussi beaucoup l'écho qu'il peut y avoir dans la pièce et ça a un rendu quand même beaucoup plus professionnel. Mais quand même, ce micro, il mérite largement sa quatrième place parce que si vous le placez assez proche de votre bouche, avec une bonnette et qu'il n'y a pas trop de bruit dans votre pièce... Dans ce cas-là, il vous permettra d'avoir une super bonne qualité audio, surtout quand vous pensez au fait que vous ne l'avez payé que 59€. Et à la troisième position, on a le Samsung Q2U. C'est un des seuls micros dynamiques à être USB. Normalement, il faut passer par de l'XLR pour avoir ce genre de micro-là. Mais vu que celui-là, il ne coûte que 69€, pour moi, c'est vraiment le meilleur micro pour streamer à moins de 100€. Donc ouais, en réfléchissant deux secondes, les micros plus haut dans le classement, c'est des micros qui valent plus que 100 balles. C'est un micro dynamique. Il a pas mal de fonctionnalités qui sont utiles pour un streamer. Il a une prise jack, il a un bouton mute, etc. Mais surtout, c'est un micro qui est à la fois USB et XLR, ce qui fait de ce micro un super bon investissement. Si vous commencez le streaming et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ce micro, il est parfait pour vous. Vous n'avez qu'à le brancher dans votre ordinateur et vous aurez un micro de très bonne qualité. Et par la suite, si vous voulez passer sur de l'XLR, par exemple, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Il bloque hyper bien tous les bruits extérieurs, comme le bruit de mon clavier, par exemple. Là, pour info, je tape sur le clavier. Mais aussi l'écho qu'il peut y avoir dans cette pièce. Il y en a pas mal parce qu'il n'y a pas de traitement acoustique particulier. Et pourtant, la qualité audio est plutôt sympa. Mais quand on tend vraiment bien l'oreille, on se rend compte que c'est pas parfait non plus. Mais quand on compare avec d'autres micro dynamiques, comme le Procaster, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas sur le même niveau. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes prix. Là, celui-là, pour le faire tourner, il faut dépenser entre 300 et 400 euros. Mais au moins, on voit qu'on peut faire beaucoup mieux. Bon, après, c'est vrai que je l'ai mis aussi au top 3 parce que, pour moi, ce micro, je suis désolé, mais il est vraiment moche. Je sais que c'est pas important. Mais bon, on dirait plus le genre de micro qu'on va voir à The Voice, que c'est entre 300 et 400. Non, on arrive à la deuxième position de ce classement avec un micro dont je vous ai énormément parlé sur la chaîne. C'est le Elgato Wave 1. Et maintenant, il coûte 100 euros. C'est pas un micro dynamique, il a pas la meilleure qualité audio du monde, mais c'est le seul micro qui a été pensé directement pour les streamers. Et il a sa place aussi haut dans le classement, juste grâce à son logiciel Wavelink, qui permet de gérer tout l'audio de son stream hyper facilement. Et c'est un logiciel qui est pas loin d'être parfait. Contrairement à Razer, qui ont essayé de les copier en sortant un micro de moins bonne qualité et avec un logiciel qui est à peine utilisable. C'est quand même fou Razer, parce qu'à chaque fois qu'il faut utiliser un de leurs produits avec un logiciel, ça fonctionne pas. Peut-être qu'il faudrait se poser des questions les gars. Bon, pour ce qui est de la qualité audio, comme je vous ai dit, c'est pas parfait, mais franchement, c'est pas si mal. Quand on le compare avec le Bird UM1, on se rend compte qu'on capte quand même beaucoup plus les bruits extérieurs, comme par exemple les bruits de clavier. Je pense que c'est pareil aussi pour l'écho qu'il peut y avoir dans la pièce. Ce qui est légèrement moins le cas avec le Wave 1, où on entend un petit peu moins ce qui se passe derrière lui, mais ça ressemble quand même beaucoup au Bird UM1. Là, j'appuie sur les touches du clavier par exemple. Je trouve que la différence se fait surtout sur l'écho dans la pièce. On le sent beaucoup moins, il y a un rendu qui est un peu plus professionnel. Bon, c'est vrai que c'est pas un micro dynamique comme le Q2U, là par exemple. Je suis en train de taper sur mon clavier, juste si jamais vous l'entendez pas. Mais en vrai, s'il n'y a pas trop de bruit dans votre pièce, il fait le taf. Et petite note, en plus, je vous conseille carrément de prendre le Wave 1 plutôt que le Wave 3. La différence entre les deux, c'est qu'il y a deux boutons en plus, et qui sont pas ultra utiles, et qui, selon moi, valent pas les 40 balles en plus. Et selon moi, le meilleur micro USB pour streamer, aujourd'hui, c'est lui, le Shure MV7. Et ça, malgré son prix de 229 euros. Alors oui, ça fait cher, mais selon moi, il le vaut carrément. Et je vous ai mis dans la description un lien vers le site de Woodbrass, parce que souvent, il est moins cher là-bas. Vous connaissez sûrement son grand frère, le Shure SM7B, qui est partout. Il y a vraiment 80% des top streamers qui doivent l'utiliser, et c'est en bonne partie dû au fait que c'est sûrement le meilleur micro dynamique au monde. Mais par contre, pour l'utiliser, vous allez devoir dépenser entre 500 et 700 euros. Le MV7, il a hérité de beaucoup de qualités de son grand frère, mais en plus, vous pouvez l'utiliser en USB, et il coûte deux à trois fois moins cher. Bon, c'est vrai que 229 euros, ça reste cher, surtout si vous arrêtez de streamer au bout de deux semaines. Mais je l'ai mis à la première position de ce classement, et ça, pour une seule raison. Selon moi, le MV7, ça peut être le seul micro que vous allez acheter de toute votre vie. Parce que comme pour le Samsung, c'est un micro qui est USB et XLR, ce qui va vous permettre d'évoluer avec lui, mais là, pour le coup, ça va aller encore beaucoup plus loin. Déjà parce qu'il permet d'avoir un son de qualité professionnelle, même pour un débutant. Il est fourni avec un logiciel qui est ultra simple à utiliser. Là, je l'ai juste branché dans mon ordinateur en USB, et le logiciel améliore automatiquement le son du micro en fonction de ma voix. Mais surtout, vous n'allez pas vraiment avoir à acheter un micro meilleur que ce MV7. Même si je l'améliore du mieux que je peux, le Q2U, vous devez entendre qu'il est de moins bonne qualité que le MV7. Du coup, il y a forcément un jour où vous allez vouloir passer au niveau supérieur. Alors que si vous voulez faire mieux que celui-là, vous allez sûrement devoir dépenser entre 300 et 400 euros pour avoir une différence qui est à peine perceptible. Et maintenant, si vous ne savez encore pas quel micro acheter, vous devez absolument cliquer sur cette vidéo dans laquelle je compare plein de micros hyper connus, des Blue Yeti, des Rode NT-USB, plein de trucs sympas. Et vous devez cliquer sur celle-là de vidéo si vous ne savez pas encore quelle webcam acheter.